Le problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème fait qu'il est mort. Mais t'as une petite idée sur la meilleure idée qu'il est mort. Il est parti. L'étau se resserre autour du réseau de Yassif Saadi et de ses poseuses de bombes. Il n'a plus autour de lui qu'une vingtaine de militants, regroupés autour d'Ali Lapointe et de Jamila Bouhereb. Leur petit groupe se cache dans des maisons amies. Ils n'en sortent qu'habillés en femme dans l'espoir d'échapper aux patrouilles. Moi, dans trois mois, je me tire. Et Jamila Bouhereb, elle a couru pour me rattraper. Et les autres, halte, halte, halte ! Je me suis retourné, j'ai tiré. J'ai tiré sur eux, et en même temps, la balle a touché. Et c'est moi qui ai touché Jamila Bouhereb. C'est un accident. A la suite de cet accrochage, Jamila Bouhereb est blessé et arrêté. Désormais, Yassif Saadi et Alila Pointe sont pratiquement seuls, isolés dans la casbah. Dans les Djebel, la situation n'est guère plus brillante pour le FLN. Traquée par les opérations de ratissage qui se multiplient avec l'appui de moyens militaires considérables, les combattants de l'armée de libération en sont réduits à se réfugier dans les montagnes. Et ce qui est pire, la population se met à douter. Pour convaincre les hésitants, ...